La chirurgie est un deuxième cas clinique. Cette patiente qui est âgée de 28 ans présente depuis 6 mois des troubles du transit d'antipation et des épisodes de réclairage. Donc l'examen a un peu touché récale une masse de sorobangement située à 3 cm de la marge de la, c'est un peu plus grand, et c'est une autre contact. Et l'interrogatoire, elle a une notion de cancer dans la famille. Son frère a été opéré chez nous en 16 ans. Elle a aussi son père, et elle a son oncle, je ne l'ai pas mis, son oncle qui a eu un cancer du rectum, une amputation. Et elle a une soeur qui a un cancer gynécologique, je pense que c'est un cancer de l'an dernier. Donc cette famille est de voisinage de la pouelle. Et elle a eu une colostrophie qui a montré une tumeur rectale étendue entre 3 et 10 cm. Donc c'est-à-dire que c'est le bas-moyen rectum, qui est non franchi par le coloscope. Et les biopsies ont montré la dinocartine, un peu différenciée. Voilà cette jeune dame. Alors le bilan d'extension, comment vous le faites chez cette malade ? Voilà, donc c'est une tumeur du bas rectum qui n'est pas franchie par le coloscope. Donc on fait un scanner, disons, abdominopelvien pour l'extension locale. Pour l'extension, vous pouvez dire comme ça, extension locale, extension à distance. Local, c'est l'IRM, voilà l'écho en dos, voilà le scanner. Le scanner, on le fait de toute façon. Et après ce scanner, soit que la tumeur est grosse, c'est le cas puisqu'elle est circonférentielle, donc on doit compléter par l'IRM. Si le scanner a une petite lésion à peine visible, on peut faire le condo. D'accord, le problème est résolu. A distance, vous faites le scanner abdominal pour voir le foie, les ganglions, et voir le thorax pour voir s'il y a des métastases au niveau du poumon. Bon, et une coloscopie. Et dans laquelle la colonne n'est pas franchie, on fait un coloscanner, voilà. Donc TDIM, IRM pelvien, coloscanner, et les marqueurs comme d'habitude. Donc les marqueurs, on les met toujours. Je vois que TDIM, en blanc, je ne suis pas convaincu, et bien on les met. Vous les mettez comme ça. Alors, les observations qui sont indispensables au choix thérapeutique, du traitement neoadjuvant, vous avez donc l'extension locale, vous faites le toucher rectal, l'arctoscopie, les coons en dos, et les reins pour les tumeurs T3 et T4, pour évaluer la marge circonférenciée. À distance, un scanner thoracopdominopelvien, éventuellement pour certains, les côtes et le thorax, mais je pense qu'il faut toujours mettre un scanner thoracopdominopelvien. Alors du fait que la tumeur est inusante, on n'a pas pu traverser, y a-t-il un autre examen à faire ? Vous avez dit oui. Donc le coloscane. Alors, est-ce que c'est important de faire ça ? La deuxième localisation. Est-ce que c'est important pour le choix thérapeutique ? S'il y a une tumeur du rectum, normalement c'est le cas de T3, celle-ci, il faut l'irradier. Mais s'il y a quelque chose en amont, ça fait, voilà. C'est ça, en fait, vous voyez, l'examen a une utilité pour la décision thérapeutique. Donc, oui, le coloscane, voilà, c'est une coloscopie virtuelle qui nécessite une préparation. Donc, tolérance qui est comme la coloscopie, pas d'anesthésie, il y a des radiations, c'est un peu le scanner, et c'est un peu goûteux. Pas de standardisation et expertise. Donc, voilà, la coloscopie, on voit à l'intérieur, on voit même les petits polys. C'est comme ça qu'on voit. Lorsque ça a été foncé en France, dans les angles de l'unique, donc on veut qu'à l'absence, dans la la bombardeur de l'intérêt, si on n'arrivera à franchir la sénore, vous faites une coloscopie virtuelle. Après, vous opérez, s'il n'y a rien. Mais quand même, environ 4 mois après l'intervention, vous devez faire une coloscopie du reste du colon. OK ? Même si la colo virtuelle ne montre pas les lésions, elle n'est pas très sensible, à 100% comme la colo. C'est pour ça, vous opérez, il n'y a pas de grosse lésion vivante, et après quelques mois de l'intervention, vous devez faire une colo. dans les 6 mois qui suivent l'intervention. Voilà. C'est ça, la coloscopie virtuelle, vous voyez même, on voit les plis du colon, et on voit un polype et des lésions. Voilà. Alors, ce bilan a montré que la tumeur est classée T4, pas de métastase viscérale à distance, absence de polype sur le colon. Quel est votre protocole thérapeutique ? Donc, c'est une tumeur du rectum, ben, moyen rectum, T4 sur le scanner. Alors, l'IRM, elle classe Raou Mouche, TNM, attention, l'IRM, elle vous dit T, c'est-à-dire l'extension dans les couches, et N, c'est les ganglions, mais M, l'IRM PN, ne voit pas le foin, donc peut-être que c'est pas TNM, c'est uniquement la paroi du rectum, et le mesorectum, et les ganglions du mesorectum. Donc, vous la classez T4, c'est-à-dire, c'est une maladie, on a l'air sur toutes les couches, jusqu'aux mesorectums, et ça, il faut 4. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un traitement, c'est une radiothérapie préopératoire, c'est-à-dire 45 grilles étalées sur 5 semaines, on peut associer à ça une chimiothérapie d'induction, tant je fais un BAD, est-ce qu'on fait radiothérapie seule, ou plus chimio, alors ça, ça dépend de l'IRM. Si vous avez la marge circonférentielle, c'est-à-dire la distance entre le fascia présacré et le fascia recti et la tumeur, quand cette distance est plus que 5 mm, on ne fait pas de chimiothérapie, c'est cette distance entre le fascia recti et la tumeur, et l'envahissement du mesorectum, si elle est moins de 5 mm, c'est la radio chimio. Donc la chimio, en quelque sorte, elle dépend du mesorectum. Si le mesorectum, la distance qui le sépare du fascia, vous allez voir sur la coupe de profil, vous avez le rectum, puis en arrière, il y a le mesorectum, qui est couvert par une sorte de couche de serreuse, qu'on appelle le fascia recti, et puis il y a un deuxième fascia, qui recouvre le sacron. Alors, la tumeur, elle envahit les couches, elle va dans le mesorectum, et le fascia, elle est là. La distance entre la tumeur et le fascia, quand il est moins de 5 mm, on doit associer la chimio. Si cette distance est plus, on ne tient pas de chimio. C'est clair ou non ? Donc, il faut que je montre une coupe de profil, vous allez comprendre l'indication de ça. Alors, la patiente, elle a été enlevé, elle a la patte de la pièce amortienne de l'encarcinome, qui envahit toutes les tuniques, les métastases dans 14 ganglions, avec un engainement périnien. Alors, TNR, là, c'est comme un TNR. C'est un T4, 14 ganglions, je pense que c'est un 2B, je pense, et M0. Et quels sont les éléments de vos vues pronostiques ? Donc, vous avez tout à l'heure, au chef, on a peu différencié, engainement périnerveux, envahissement ganglionnaire, envahissement de toutes les tuniques. Après, il y a un moment des éléments. Alors, c'est un T4, A, 2, NB, M0. Et les éléments de vos pronostiques, c'est l'envahissement paritale, l'engainement périnerveux, l'envahissement ganglionnaire. Et avant que j'oublie, le fait que la tumeur est sténosante, même si ce n'est pas occlusive, sténosante, ça constitue aussi un élément de pronostique. Donc, ils disent, normalement, chez cette malade, il faut qu'on associe un autre élément, le fait que la tumeur n'a pas été franchie par le colostope, ma c'est sténosante. Elle n'est pas occlusive, elle n'est pas en occlusion, mais elle est sténosante. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà la tumeur, regardez, c'est ça, cette malade. Alors, vous avez vu qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu une collectomie totale, elle a eu une collectomie, une amputation, vous voyez. Voilà la tumeur, elle est là. Il y a une partie qui est restée saine, le reste, le colo, c'est pathologique. Voilà, on a ouvert le colo. Voilà. Donc, elle a eu une proptectomie, elle a eu une amputation terminopérinéale, une collectomie totale. Bruni, vous allez me dire pourquoi elle a eu une collectomie totale. Une bécréorite comme une plaque. C'est quoi comme syndrome ? C'est un linge. Une bécréorite comme une plaque qui dit que dans le linge, si quelqu'un a développé un cancer sur le colo, il a un linge, il a la mutation des jets. On a résiqué le colo. Le colo en restant, il faut le surveiller de façon très rapprochée. à 10 ans, il y a 15% de cancer et à 20 ans, il y a 25%, je pense, de risque de récidive. Donc, le risque est très important. Donc, il vaut mieux enlever. Donc, cette notion existe. Il y a des gens qui vous disent, c'est moi qui ai opéré cette malade, je lui ai enlevé tout son colo. Ma conscience, c'est une femme qui habite en Libye et son mari, il est bien. Donc, elle ne risque pas d'être bien suivie. Je me suis dit, il vaut mieux enlever. Donc, on a enlevé tout le colo et le rectum. Comme ça, elle n'a plus de problème. Elle a une ilustrie. Voilà. ça peut être justifié le fait d'enlever tout le colo. Après, il y a un risque de récidive. Si tu as les moyens de surveiller, tu peux garder le colo sain. Mais si tu as des difficultés comme le cas de cette malade, il ne va mieux enlever. Normalement, on peut faire sur cette malade une radiothérapie ou là, une radio chimio selon l'IRM. Quand l'IRM n'avait pas les moyens, il n'avait pas l'IRM à l'époque et ça roule. Donc, elle a été opérée sans IRM. Alors, résection du rectum. Voilà la résection antérieure. Donc, ce qui est hachuré en rouge, c'est le naha colo. Ça, c'est le zorectum. On coupe, la tumeur, elle est là. Et puis, il reste un moignon rectal et le colon qui est plus haut. Et on va faire l'anastomose. Voilà ce qu'on va couper. Et là, on va faire une anastomose colo-rectale avec la pince mécanique. C'est-à-dire, c'est la résection antérieure. Il y a une anastomose colo-rectale non protégée. Alors, l'amputation, on va enlever tout ce qui est hachuré dans le sigmoïde, tout le rectum, tout le méso-rectum et l'appareil sphincterien. OK ? Et on va enlever et ça va se trouver avec une colostomie définie. Voilà l'appareil. Donc, c'est ça le méso-rectum. Vous avez ici la lésion. Ça, c'est les parties cutanées. C'est le canal anal. Et tout ça, c'est le méso-rectum, cette graisse. Voilà. Ça, c'est une anastomose colo-anale. Quand la tumeur est en forme, le colo-rectal basse, on peut faire une colo-anale. C'est-à-dire, on coupe sur l'anus, sur la ligne pectinée et puis on fait une colo-anale. Voilà. Le méso-rectum, vous voyez c'est quoi le méso-rectum ? Tout à l'heure, je vous ai dit c'est quoi l'indication de la chimie. Alors, regardez là, vous avez le sacrum, l'os. Et vous avez le rectum, c'est ça. La tumeur, c'est ce qui est en violet. Alors, la graisse, la graisse qui est derrière, le safra, c'est ça le méso-rectum. Les points, c'est les ganglions. Alors, la distance qui est entre cette ligne et ça, sur l'IRM, c'est la marge circonférencière. Quand elle est supérieure à 5 millimètres, on ne fait pas de chimio. Quand elle est inférieure à 5 millimètres, il est en chimio. C'est clair ou non ? Et le méso-rectum. Alors, si la tumeur siège dans le haut rectum, on risèque le rectum et le méso et on descend 5 centimètres jusqu'à l'inférieur. Quand la tumeur siège sur le tiers moyen, parce que le rectum et le méso-rectum, on a 2 centimètres. Quand la tumeur siège dans le bas rectum, on enlève tout le méso-rectum et il a quelle distance du poil inférieur et de l'appareil sphinctérien ? 1 centimètre ou plus. On fait le colo-anal ou la colo-rectal basse. Quand elle a un centimètre, c'est une amputation. Voilà. Avec le méso-rectum, vous le voyez. Voilà la tumeur. Et l'appareil nerf, donc vous voyez le rectum, il y a des nerfs ici. Vous les voyez, c'est les nerfs hypogastriques. Et ces nerfs sont très importants à garder. Après, ils vont énerver la vessie, l'appareil génital. Donc quand on enlève le rectum, on va couper les vaisseaux. Vous voyez ça, c'est les vaisseaux. Il y a chéné à l'artère. Parce que le rectum, il a une double vascularisation. Il est vascularisé par les branches de la mésantérique inférieure. Il y a l'hémorroïdale supérieure ou la rectale supérieure. Et il y a des branches qui proviennent de la honteuse interne. Donc c'est-à-dire les iliaques internes. Voilà. Et ils vont ici. Donc on doit, le risque, c'est qu'une fois vous avez des veines satellites, le métastase d'un cancer du rectum peut être puisque vous avez un double drainage artériel, une vascularisation artérielle et veineux. Donc vers la mésantérique ou vers la veine c'est-à-dire vers la veine cave, donc vers le poumon. Donc le cancer du rectum peut donner des métastases hépatiques par la mésantérique inférieure et pulmonaires par l'artérien, par la veine qui vient d'un satélite. OK ? On va écrire ici. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. C'est très important. Juste une notion de mésorectome. C'est ce que la Grèce s'offre avec la mésorectome. C'est ce qui est qui est pointillé. La marge circonfirontielle est cette. Rita, c'est la distance entre la tumeur et la pointillée. Si il y a une distance de 5 mm, il y a un risque de récidire. Il y a un risque de récidire. Il y a un risque de récidire. un risque de récidire. Il y a un risque de récidire. Donc, c'est un syndrome de Lynch par une mutation génétique des gènes MLH ou la MSH. OK ? Il y a 3 gènes. En fait, il y en a 6, mais les 3 les plus incriminées comme la MLH1, MSH2 et MSH6. Alors, cette maladie a été régulièrement suivie. Elle a eu une échographie il y a 2 ans en post-opératoire. Bon, elle avait assez. En fait, j'ai changé un peu. Vous allez voir, elle n'a pas eu ça, mais juste pour le cas clinique. Elle est bien salée. Elle est venue cette année de la Bibi. Elle a fait tout un bilan il y a 5-6 ans, je pense. Elle va très bien. qui a montré la question de l'image tissulaire de tel qu'on se mette que vous avez ouvert le droit. ACE sont élevées à des poils anormales. À quoi correspond cette lésion ovarielle ? Comme tu as l'as dit comme question, Haley. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Métastase d'automératrice. S'ahit. Dans le cadre du syndrome de l'éche, les malades peuvent développer un cancer de l'ovaire dans le cadre avec un spectre. Ou là, ça peut être une métastase d'un cancer du colon ou du rectum. Donc, où est-ce que ça fait une métastase ? À l'éche ? L'antigène carcino-embryonnaire élevé, assez élevé, est en faveur d'une lésion métastatique. Donc, métastase ovarienne, et quel traitement vous proposez ? Les ovaires, tel qu'à l'essai 125 pour le primitif. Tel qu'à l'essai 125, d'accord ? C'est-à-dire, si c'était une tumeur primitive dans le cadre de l'ovaire, dans le cadre du syndrome de l'éche, tel qu'à l'essai 125, mouchlasio. D'accord ? L'achat, c'est une tumeur du rectum qui est allée dans l'ovaire. Alors, quel traitement vous proposez ? Donc, c'est une métastase dans un ovaire. C'est une annexectomie du même côté, annexectomie droite, plus chimiothérapie post-opératoire. Alors, si c'était une tumeur primitive, Marlène est dans le cadre du syndrome de l'éche. Le traitement, c'est une histéroanexectomie, curage donc lyonnaire, ilio-aortique, donc, disons en plus, une omentectomie, apetisectomie, c'est comme le cancer de l'ovaire. Alors, métastase de l'autre côté. La question s'est posée et souvent, donc, on demande, on a eu à opérer des malades qui ont une métastase ovarielle d'un côté. Faut-il enlever l'autre côté ? Non. Non ? Quand on enlève les ovaires, c'est une jeune dame, il y a toujours des risques de ménopause précoce et des problèmes. Donc, il vaut mieux garder l'ovaire sain, faire des biopsies et le surveiller. Il y a un risque, certainement, avec Alesh, on va faire la chimiothérapie pour diminuer ce risque. mais justifier l'ablation des deux. On sait qu'il y a un risque qui est mesuré. dans la religion. Comment vous l'expliquer ? C'est une métastase. M. Mahmoud, vous avez ce cas clinique ? Oui. C'est un peu hors objectif, mais vous allez voir, c'est un type histologique particulier. Dock 68 ans, sans antécédents, personnel ou familiaux, présente depuis deux mois des rectoragies et un emigrissement de 15 kg en six mois. Alors, un examen physique normal, toucher rectal, montre une masse, émiroseur conférentiel, et le pôle inférieur à 6 cm de la marge à l'âme. Quel examen paraclinique permet d'étaler le diagnostic ? Rectoïdo aussi. C'est facile. L'examen histologique montre une tumeur carcinouine. Quels sont les examens complémentaires du bilan d'extension de cette lésion ? Carcinouine, les objectifs, c'est essentiellement les adénocarcinomes. Mais, si jamais vous avez une tumeur carcinouine, c'est un vrai malade, c'est un cas clinique. C'est le même examen que le cancer et le cancer, c'est-à-dire un scanner thoracophe de monoclésia. Voilà. dans une quête l'archéroscopie, évidemment, le scannier, l'IRS et l'archéroscopie partagée d'une affaire numérique. Elle existe sur la route de l'eau et bas et elle est en fréquence et l'association électorale. Donc, on va aller chercher. Un jour très important est de l'endopérabilité. Avant d'opérer le malade, il y a un examen à faire. Avant de le faire. Il y a de le faire parce qu'il y a des signes démoniables. Surtout, les coclorales pré-custidiennes. Pourquoi ? C'est-à-dire, au partenariat de la sécrétion va entraîner une atteinte de la sécrétion de la sécrétion. Donc, il y a un âge et demain, il avait tout le faire. Il avait une atteinte de la sécrétion de la sécrétion. Donc, je pense qu'il est mort de la sécrétion cardiaque au régime de la sécrétion. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste en 4 minutes pour mettre le choc. Alors, le bilan est normal. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Est-ce qu'il faut faire une radiothérapie ? Il a déjà mis un... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? car il faut tout faire une radiothérapie. Elle n'est pas sensible. C'est une timore non sensible à la radiothérapie. C'est une timore chino-sensible. Donc, je traite moi, voilà, vous regardez les liens. Il a les faits les liens. Regardez les liens. C'est une très grande liens. C'est le même sacron. Et tout ce qui est en blanc, là, c'est la timore. Ça remplit l'exclétion. Et ce qui reste le rétrois normal, c'est du commentaire les liens. Donc, soyez réveillant. Réveillant. Alors, il a une résection inférieure et une chino-sérapie. Voilà la pièce. C'est ça la timore. Là, on a laissé. Donc, on voit que je ne pas que ce soit comme elle. Il faut qu'on laisse au moins un centimètre par le poil inférieur de la timore. Là, vous avez quand même un peu plus qu'un centimètre. Donc, on a laissé l'apparition inférieure en place et la distance des apparitions est bien. Et le poil inférieur était suffisant. Tralina. Donc, on a coupé un centimètre de tumeur et l'apparition inférieure n'a pas été touchée. Et il y a l'essu qui est tacrive à 5, à quel point? 200 centimètre. Là, je n'ai qu'à fait le moyen. Une barre et tant un centimètre. Voilà, la tumeur est là.